Bon bah je suis sorti de l'avion, je suis à Porto en ce moment, c'est cool, c'est cool, tu vois mon avion est là, là je vais faire tous les papiers et tout pour rentrer dans le pays, et après quand je sors de l'aéroport, on verra bien, on se voit tout à l'heure. Ok bah là je suis sorti de l'aéroport, et en fait, déjà un gros problème, j'essaie de chercher comment aller à mon auberge de jeunesse, parce que là je vais en auberge de jeunesse, mais je cherche comment y aller, et en fait il y a l'aéroport, que je vous montre, donc il y a l'aéroport qui est là, et après il y a un sort de train là, et moi je voudrais bien prendre le train, Mais le problème avec le train, il est de l'autre côté, et je sais pas comment traverser, je sais pas comment traverser, là depuis au moins 15 minutes je tourne en rond, c'est trouver comment y aller, mais je crois que j'ai une idée, mais je veux aller voir, mais bon, déjà, première étape au Portugal, c'est aller au train. Quand tu vois ça, ça fait plaisir, maintenant il faut juste se retrouver, se retrouver au lieu, il y a des flèches, donc je suive les flèches, mais putain, enfin j'ai trouvé où il y a le métro, Il fallait re-rentrer dans l'aéroport, pour après suivre le chemin, mais bon, mais putain, sacré sketch aujourd'hui déjà, parce que je dois aller à mon auberge de jeunesse à 16h, et là pour moi il est midi, donc en vrai il me reste 4h, je suis assez large, bon je pense que je vais poser un bar après, en attendant que je peux aller à mon auberge, donc je vous redis tout ça. Je ne sais pas, je vais trouver le bon métro, mais là j'arrive, à Parto, c'est trop beau, c'est trop beau, Oh elle est belle, elle est belle ! Oh bah là je suis à Parto quoi ! ça va être sympa d'ailleurs, juste ce que je trouve où je dors, donc voilà, c'est tout donc là, je viens juste d'arriver à Porto dans mon auberge de jeunesse, je ne l'ai pas encore trouvé mais je vais le trouver donc là, je me suis arrêté à un sort de centre commercial où je me suis acheté une bouteille d'eau et un paquet de chips en attendant donc je vais me reposer la vie de celle alors que la journée se passe mais déjà là, ça s'est passé déjà j'arrive à l'aéroport je n'arrivais pas à trouver où le train était donc c'était trop chiant tranquille, je l'ai trouvé au final après le train, il faut aller le sort de boulet, TGV ou je ne sais pas quoi il faut aller le payer donc moi, je paye déjà mon premier ticket et en fait, il y avait deux tickets à acheter donc je n'en ai acheté qu'un et après quand je suis arrivé au prochain train je n'ai pas payé l'autre forcément, il n'y avait pas de contrôleur parce que, très con, dès le premier jour à avoir une amende donc là, je suis à Porto, au Portugal et je ne comprends rien du tout donc tout me parle mais je ne sais pas je ne comprends pas donc je leur parle anglais et tout donc c'est cool mais quand personne ne parle français, ça c'est sûr ça va être cool déjà, je vais boire ça et manger ça après, tranquille allez, bisous hé, je vous jure je suis en plein Porto ok oh le bm, pas trop mal je suis en plein Porto et euh... il fait une chaleur de ouf moi j'ai trop chou j'ai commencé à cadeau et tout parce que je ne suis pas encore allé à mon auberge de jeunesse mais euh... tout le monde il doit faire au moins euh... 23, 25 tu vois donc euh... c'est pas la canicule mais il fait chaud je suis en jean parce que bah... dans mon sac à dos ça faisait lourd et tout pour le voyage et tout donc je me suis mis en jean j'ai des shorts mais il n'y en a pas un je te jure il n'y en a pas un qui est en short tout le monde est en jean un truc de ouf ça c'est souvent tout le monde a froid je ne sais rien leur culture de shorts n'existe pas je ne sais rien c'est un truc de ouf et j'ai trop chaud sa mère donc en fait ce que je suis en train de faire en ce moment c'est euh... je me promène un peu dans Porto avec toutes mes affaires je me promène je visite un peu il y a un peu de monde et tout donc c'est cool et euh... j'espère que je vais rencontrer des gens parce que tout ça c'est cool mais voilà quoi donc là je suis à un petit parc j'ai trouvé un petit parc bon sympathique dans ça voilà c'est mignon après j'ai trouvé un banc et tout putain j'ai trop chaud je suis en train de couler de partout un petit banc sympathique pour que je m'assoie et j'attends que mon euh... que ma chambre soit prête et tout je pense que j'ai glandé là jusqu'à 16h bon il est quelle heure là ? ah oui il est que 14h bon il me reste 2h je sais pas quoi faire je pense que je vais me retourner me promener et tout donc ça être cool c'est cool ouais bah voilà quoi ouais bah voilà quoi bon bah on est... on se retrouve à la prochaine destination donc ouais bah là c'est bon euh... je suis euh... euh... je me suis enregistré à ma chambre et tout donc je vais vous montrer à ma chambre ce soir et tout et euh... là... là je vais me promener un petit peu dites moi ce que vous pensez est-ce que c'est pas trop pollué ici ? je pense qu'il y a un poil de pollution ici bah non mais c'est cool donc euh... on se voit tout à l'heure mais en fait je me suis pas du tout présenté bonjour je m'appelle euh... en fait euh... je suis Louis Abestini et euh... j'ai décidé de voyager un peu partout dans le monde donc là j'ai commencé au Portugal pourquoi le Portugal ? je ne sais pas je suis originaire de France donc j'habite en France et tout et euh... donc après j'ai décidé de partir voyager pendant au moins un an et euh... et euh... visiter un peu le monde comment il est donc euh... j'ai commencé partout parce que euh... il fallait choisir bien quelque part comme ça donc j'ai commencé ici et euh... donc euh... mon objectif c'est juste de voyager partager euh... ce que je fais et tout déjà... et on peut dire comment c'est beau ici là c'est magnifique ici donc je suis là pour partager ce que je vais faire et tout et... je vous amène euh... dans mes aventures donc c'est ça pourquoi euh... j'ai commencé ma chaîne YouTube euh... mon nom, le prénom et mon nom, le famille j'ai 20 ans et... voilà... je crois que je me suis présenté un diamant donc euh... bisous bisous donc ce que vous voyez là ça s'appelle le pont Louis 1er et euh... ça ressemble drôlement à la tour Eiffel parce que c'est le monsieur Eiffel qui a compris ce pont il est trop beau franchement il est à Porto euh... il est à Porto euh... il est à Porto euh... et c'est le monsieur Eiffel qui a construit cette euh... ce pont là il ressemble drôlement à la tour Eiffel donc euh... et il était construit entre 1881 et 1886 j'ai cru autant donc euh... voilà... des petits fun facts euh... fun facts de la journée le truc arrive à Porto il fait chaud surtout pour moi j'ai une peau d'anglais et tout donc euh... j'ai chaud très rapidement mais là des fois à Porto t'as des ruées comme ça il y a personne il s'est carrément dans l'ombre alors je suis tellement mieux et tout bon c'est des montées de fissures de barattas non mais en fait il y a des montées costaudes qui va tranquille t'as le fait allez go c'est juste bon et je sais pas du tout où je vais mais euh... en fait je tourne en rond je vais un peu partout mais je trouve des ruelles comme ça que je trouve ça trop beau en fait je suis en train d'ouvrir il y a personne et tout donc c'est trop sympa et tout hop ! en fait j'explore un peu Porto aujourd'hui donc voilà je te montre ma chambre je vous montre ma chambre donc euh... j'ai pris une chambre mix avec 6... 6 lits donc moi celui-là c'est celui-là je voulais un truc bas mais il y avait plus place donc j'ai celui-là donc on a un petit casier au droit où il y a mes chaussures un endroit où on peut mettre un peu nos affaires c'est sympathique et après on sort de terrasse qui est bien trop sympathique sur la grande rue donc en vrai c'est cool ici c'est sympa et tout il y a de la place il y a de la place et c'est une place pour ceux qu'on a moi je dors là et voilà après euh... là-bas il y a des louches il y a un sort de foyer il y a une cuisine et tout donc en vrai c'est propre et tout donc là je vais aller manger et après euh... je pense que je vais rentrer je vais aller me coucher ce soir ça sera mon premier nuit à Porto donc euh... je pense que je vais faire ça donc euh... je vais aller manger bisous donc là je reviens de manger au resto je suis allé au resto j'ai... j'ai pris une pizza calzone et tout trop bonne et tout je te kiffez et j'ai pris une petite bière de 33cl qui m'a fait trop de bière aussi donc euh... là je pense que je vais me... je vais rentrer à l'auberge et euh... je pense que je vais commencer à éditer la... la vidéo et euh... je pense euh... que je vais aller me coucher après je vais pas traîner ce soir donc euh... donc euh... on se reverra demain ou une prochaine vidéo bis bisous tout le monde Merci.